Je suis Eric Delcourt, je suis le metteur ancien de cette pièce qui s'intitule Hasta la Vista. Hasta la Vista, comme son nom l'indique, c'est une pièce qui swing, c'est un vaudeville moderne, avec plein de thèmes modernes d'aujourd'hui sur la monoparentalité, sur l'adultère encore, qui existe dans une famille bourgeoise. Ça traite aussi d'homosexualité, mais d'une façon complètement légère. Et c'est interprété par deux nouveaux venus au théâtre, que sont Pascal Ometa et Vincent McDoom. Les rencontres sont belles, rien que ça. Moi, j'ai découvert une dame extraordinaire, avec qui j'aurais un grand plaisir et un grand cœur de jouer avec. Toute l'équipe est formidable, mais là, parce que je suis à côté de Pascal, et c'est vrai, c'est un grand plaisir, une belle rencontre, et nous n'en sommes qu'au début. Mais voilà, la route est longue, et je sens qu'on va à la fois bien s'amuser, et à la fois partager des moments de vie tous ensemble qui seront très bons. Après, tu me diras que les autres, on n'en a rien à foutre. Ma très chère amie, elle, c'est son métier, le théâtre, les planches. Moi, les planches, je les ai connues pendant un temps, mais c'était le carré vert. Et moi, je commence dans le foot. Non, non, mais c'est un bonheur, c'est un bonheur. Et puis, on est très bien mis en scène, c'est une belle rencontre. C'est que des personnes avec lesquelles je n'avais jamais travaillé. Et c'est des petites couleurs de mosaïque vraiment très différentes. Au début, on peut se dire, oh, qu'est-ce que ça va faire ? Et finalement, la mosaïque prend forme, et ça va être un très, très joli tableau. Pourquoi pas la Suisse ? Il y a le format, il y a des hommes, beaucoup comme Pascal, mais il y en a. Ça va ? Ouais, ouais, je ne suis pas Suisse. Ça va, on a compris. Ça fait une semaine que je suis avec, c'est comme s'il n'est jamais parti, on ne s'est jamais séparé. Non, mais que les choses soient claires, on n'est pas ensemble. Il est un peu jaloux en ce moment, Jonathan. C'est mon fils dans la pièce. Dans la pièce. Et il est un peu possessif, en fait. Parce que tu doutes que moi, je peux porter un fils. Mais qui le fait ? Bradley Cooper ! Elle a beaucoup traîné à Hollywood, il y a une époque. C'est ça, vous avez tout compris. Elle est entre deux mondes, elle est entre les Etats-Unis et la France. Et elle va revenir voir ses parents dans ce grand bordel, bardel. Elle va devoir être obligée de mentir pour se faire entendre. C'est facile avec Vincent, tout le monde, avec l'équipe ? Oh non, c'est terrible. C'est terrible. On va en parler tout à l'heure. Non, c'est génial, c'est des super rencontres. On est très, très heureux d'être tous ensemble. La Sala Vista, c'est une pièce, c'est un grand boulevard. Moi, je suis la fille de Julie Arnold et de Pascal Olmeta. Je reviens des Etats-Unis pour leur rendre visite. Et ça va être un grand bordel. Et donc, vu qu'ils ne m'écoutent pas vraiment dans cette famille, je vais devoir inventer un grand mensonge. Il va y avoir plein de péripéties qui vont se passer où la question de l'homosexualité va prendre une grande partie aussi pendant la pièce. Donc, je joue le rôle d'un homosexuel, le fils de Vincent, donc Maria, dans la pièce. Et je vais arriver, je vais un peu foutre la zizanie parce que je vais assumer totalement mon homosexualité devant toute une famille. Tu peux peut-être nous parler de ton personnage ? Eh bien, bonjour. Oui, alors que Tilde, ben oui, je pense que c'est une principale. Voilà, Clotilde est quelqu'un de haut-perché. Complètement déjanté, complètement à côté de la plaque. Et ouais, c'est un personnage solaire, lunaire, voilà, tous les mots en R. On est dans une pièce de situation avec vraiment tout ce que concerne le vaudeville, mais c'est un vaudeville moderne avec des gens qui rentrent, qui sortent. C'est très rythmé, c'est très drôle. Et ça parle de beaucoup de sujets d'actualité d'aujourd'hui. Et je pense qu'il va vous donner envie de la voir et il va vous donner envie de rire avec nous.